Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau replay commenté sur Blood Bowl 2. Aujourd'hui je vous retrouve pour la demi-finale de la Mad Cup Edition 1. Je jouais à l'époque les Nordiques, les Champions Skyhaling que vous voyez, ainsi que contre Walls de Bruss qui jouaient des Skyhaling. On se croise en demi-finale. On a eu une équipe de Nordiques qui était assez bien montée, avec des 3 quarts tacles, un tacle parade, un court bludger. Bon, des loups n'ont pas de niveau. On avait aussi le Yeti qui était absente. Il me semble qu'on avait perdu un Berzerkart-Châtaigne lors du précédent match qu'on avait à l'époque. Donc là on se retrouve face à des Skyhaling de Walls qui sont bien entraînés. On a deux bludgers, on a un lanceur avec précision, un Raoul avec Jougonaut. Donc c'est une équipe quand même assez compétitive. Bon, par chance on avait de l'Adus, Soutano au dégât, on a même un remplaçant solitaire, voire, avec lui ça fera deux solitaires pour ce match et la tronceau. Donc on avait pris, donc on avait pris Helmut pour faire un peu de dégâts, c'est du Skyhaling. Donc plus 3 sur l'armure, c'est toujours craquant sous la dent. Donc on est parti pour ce match, j'ai l'attaque. Donc lui il gagne un Blitz. Donc là il vient nous coller un peu, bon, c'est du set d'armure par coup, du set d'armure. Donc Helmut se reviendra, il échoue sur ce Bix, ce qui prend du mal. Là il tente de tout de suite se faire la tronceau, il n'a pas tort. Helmut a stabilité, donc ça est bien. Donc Helmut ne va pas bouger de si tôt. Donc il commence à regrouper tous ses coureurs, donc il ne veut pas se prendre un coup sur eux, ce qui connaît. Donc le principe. Le ballon est remis en jeu. Je vais le donner à Sir Madness, le Veloz, mon super coureur. Donc là on va commencer un peu à bâcher Lescaven. Premier blocage qui se passe bien avec Speed. On va rester où on est. On continue à taper. Malheureusement ça ne donne rien, donc l'armure qui ne passe pas non plus. Blocage Frucchio, armure sonnette. On tente une petite tronçonnade sur cette vermine de choc, qui est une bonne cible, donc ça fait déjà deux sonnets. Donc je replie mon tacleur en arrière, en 4 pépins, si un coureur dégoût, osse s'aventurer. Je tente un GFI. Il lui faut le relancer celui-là. Comme ça je peux avoir un 2D sur ce coureur, sur ce E3-4. Voilà, on va replier. Deux sonnets quand même, c'est plutôt pas mal. Dont une vermine de choc. Le Roi qui décide à se bouger, il va taper le berserk je pense. Sauf que j'ai stabilité avec notre ami Emoot, ça nous est tellement bien là. Il va replacer ses coureurs. Hop, le Roi qui se barre, c'est du scaven, ça court, ça s'en va. Une esquive qui rate, mais on ne lance pas. Le premier tour s'est bien passé globalement des deux côtés. On a un peu relance. Là, j'ai fait un petit misplay. Je voulais le placer là, à la base. Malheureusement, ce trois-quarts va tenir. Hop, je relève mon berserk avec bon. Euh, mon berserk avec bon, oui. C'est un berserk routine, à certains points de vue. J'avance ma cage sur le couloir droit. L'attaque leur en réserve, bien sûr. Et je mets un nu, il ne faut pas loin. Comme ça. La cage est sécurisée. Et je me dis, je vais tenter un petit coup. On va tenter d'aller se faire le Roi Hog à la trousseau et qu'elle mute. Le Roi Hog est sauvé pour un tour, donc ça nous laisse un petit répit. On va dire une petite agression sur la vermine. Parce que c'est tout sympa. Mais ça nous donne rien. L'Hulf qui se prend un coup. L'armure qui passe. Donc c'est qui qui est sonné ? C'est... Allez, quitte la en AG qui est sonné. Donc là, il se déplace les joueurs. Il n'a pas fait non-feu, malheureusement. En plus, je n'avais pas de corruption. Ah si, j'en avais eu. Ah, le bug de la trousseau. Comme on l'aime. Non, on voit qu'on a un coureur des goûts à se faire. On va essayer de se faire. Le coureur des goûts, il n'avait rien. Mais il n'avait pas de level up, mais il est sonné. On continue notre progression. Ah, le... Je... J'aime bien les trousseaux, mais pas quand il y a ce bug. C'est chiant. Un crâne, je relance. C'est un poussé, ça me suffit. Vous savez, je me dis, je vais faire une petite agression sur ce 3-perbes. Pour me déblayer un peu le chemin. Et c'est la blessure. Donc, si c'est 5 et si c'est 4, l'arbitre n'a rien vu. Sifflement innocent du joueur. Le rare qui ne se relève pas, c'est très bien. Donc, quoi qu'il arrive, on sera au même nombre. A moins que la corruption fonctionne. Je ne sais plus si la corruption fonctionne. Mais, on sera au même nombre, quoi qu'il arrive. Donc là, avec sa vermine, il tape notre coureur ici. Bon, ça va. Les blocages, nos armures tiennent bien. C'est de l'armure sègle. Tour 4, c'est bien. Et double crâne, allez hop. Premier blocage, double crâne. Chaos dans la prime. Punition. Tour 4 qui est vite passé. A la vitesse de l'éclair. Je ne sais pas si on peut couper le bruit de la tronso. J'ai essayé de voir, mais j'ai pour moyen. Malheureusement, non. On fera avec. Il a continué de le fixer, je pense. Il touche. Je n'ai pas raté heureusement. Ça me permet d'éviter. Il va nous coller, nous met de la pression. Ce qui est correct. Et va-t-il, hop. On ramène toute la famille des races. Ici, la famille. Les cours dans les corolles. Les croix-carse-carse-carole sont tarés. Donc ça va il se ramène Il y en a du monde sur le dos C'est un petit peu tendu Juste un petit peu Là je repousse celui là Bon là je tente à un truc C'est essayer de faire du dégât Notre berserker qui sonne Un trois quarts skavan en face C'est toujours ça de pris Et là je me dis j'essaie de refaire Une petite agression Malheureusement ça ne passe pas à la ramure Avec un support Hop on le colle Et là je vois que j'ai fait une grosse Parce qu'il peut y avoir du surfant à gogo Notre loup qui tient bon aussi Donc là on a deux chaos C'est un peu compliqué même Le Raog qui se relève Le Raog là qui met pas mal de pression Bon on est toujours dans les temps pour marquer Ça c'est toujours le plus important Nous on va essayer de l'éloigner On met KO le Raog avec notre coureur Sur Madness Avec l'intrépidité Et là il claque la peau Il se dit que son Raog KO Ça peut être problématique Ouais je me dis On va tenter de laisser un coureur d'égout ici Avec tac Daskar qui le choque Et qui le met KO Pour un petit moment On fait une défense un peu aérée Bon on lui a sorti deux joueurs Il a plus d'impôt Il a toujours ses trois en lance Deux Blocage Oh ça c'est bien joué C'est greedy mais Il a perdu sa lance pour le tour Turtle qui se prend une baigne Bon pas un point de force Je me dis que c'est qu'un trois quarts sans rien On va pas le changer On va pas le utiliser Il tente une esquive Qui rate Avec sa vermine Et ça c'est pas plus mal Donc là on tourse Et là on va faire se presser un peu On va essayer de changer de flanc Donc là on va avoir un 3D On se dit que ça peut être bien Alors passe à un 2D Malheureusement je ne tombe pas Et là on va commencer à se bouger On va essayer de gêner un peu ici Donc je bouge tous mes joueurs Et là on passe l'armure Et là on passe l'armure avec notre high-kid Bon si c'est une vermine C'est toujours ça de pris Pour moi ces deux vermines sont à terre Donc elle prend peut-être pas la chère ce cours-ci Donc là notre trois quarts solitaires va se prendre une drachée Ça tient Notre trois quarts speed fait tout aussi Tiens bon Là il vient nous presser Là il tente un 2D rouge Qui est ambitieux mais pourquoi pas Moi je ne vois qu'un clé pour le moment Donc hop On vire ce trois quarts qui a level up On marque l'autre en cas de pépin Je prends sur Madness Je transmets pour Storm 2 Qui va aller marquer Avec 2G La couverture du score tour 8 Sur notre phase d'attaque C'est très bien Son couverture des goûts revient Ennit décide de revenir L'arbitre qui intervient Par suite à l'intervention de lui Le pot de vin est refusé Je fais un seul pot de vin Ce qui est chaud Donc là on est à 11 contre 10 Donc les scams sont complets Mais pas nus Donc là mon avis se prépare pour un one turn Au bout de son placement On peut en faire notre placement Mais franchement Je le fais quand même Je me dis le cas où On peut passer au milieu comme ça Bon je n'ai pas trop de Avec l'un jour au moins C'est un peu compliqué Il ne relance pas d'un coup Ça nous facilite certaines choses Il tente le pousser Ce qui est logique Là il voulait tenter Mais malheureusement One turn est avorté Je pense qu'il aurait fallu Un pousser pour qu'il gagne Encore une cage Moi je l'aurai fait Avec mon zombie side control Et personnellement Après c'est moi Enfin je ne sais pas Le faire avec one turn Donc là il tente un blocage Hop Double crâne Et blessure Alors ça Ça pique un peu Parce que je crois C'est en 10 ou 3 quarts Qui a pris un niveau Sur la blessure tout à l'heure Le retour des choses Donc un autre 3 quarts Skaven est blessé Et c'est l'habitant Donc nous chantons Skaven Mène contre l'eskaven De Wold the Gros 1-0 Notre 3 quarts Décide de revenir Ça c'est cool Donc Shubha agresse Et le retour parmi nous Donc on va se mettre Du côté De Bon On va rester de notre côté Si on peut Donc je vais juste Passer le placement Vite fait Donc là Il va être ultra agressif Ce qui est cohérent On met notre botteur en avant Si on m'a mené Ce qui se prend rocher Sur la figure K.O. Je me dis Oul Moi je crée Une impôt ici Parce que Si le coureur peut marquer Ou faire une passe Ça pourrait être cool Donc là Les blocages ont commencé Il avait un mine de choc Qui couche Le 3 quarts solitaire Je pense qu'il a tenté un 3D Moi je l'aurais tenté comme ça L'autre 3 quarts solitaires Qui se fait coucher Et là il va y avoir un 3D Sur le bas speed Allez speed Tiens bon Ouh là On qui passe Le speed Et il est toujours Sur le terrain Même s'il est sonné Donc là il ramasse Avec son lanceur Qui a précision C'est toujours une arme Donc on prépare la progression Donc là on se dit Il y a peut-être un truc à faire On va commencer à aller Presser l'adversaire Je replique en main Mes 3 quarts Avec tacle en arrière Et après Au prochain tour Si on a mané cela On aura 2 sécurités Là je me dis Bon j'aurais pu glisser Là je vais pouvoir Taper un de ces 3 quarts C'est tout ça le cas à-dessus Et là il m'enceint ne donne rien Je replie également Mon tacle Mon deuxième tacle Comme ça Les 2 sur en arrière En fait De percer De coureur d'huile Donc les 2 là Vous se trouvez pas Tantôt Les 3 quarts solitaires Qui sont pas de même bâche 3 quarts passage d'armure Heureusement ici ça tient Il va bixer quoi Un loup je pense Ça touche Donc il va se reprendre une baffe Heureusement que son armure Tient bon Donc là il marque le berserk Hop On vient contrôler Le côté droit Donc le lanceur Qui se ramène A la vitesse de l'éclair C'est une formation solide Je demande à voir Comment l'adversaire Va subtiliser le ballon Maudite tronçonneuse S'il vous plaît Les développeurs Les 2 boy 3 Corrigis ce bug On est plutôt pas mal On a des joueurs en réserve En cas de bordis Des scaven Bonjour 2D Malheureusement Il tombe pas On va se replacer là On remonte un peu Notre périmètre défensif Est établi Pour un moment Ouais il va taper Notre speed fait tout Qui se prend Et le blocage Des 2 vermis Qui tient Le chop Oh ça c'est Donc là il a déjà claqué Ne fait relancer Ça c'est bien Ok qui se reprend Une baffe Mais qui tient bon Mais non ça fait Qui bouge pas Oh les double crâne Ça c'est mort Mais ça a un petit Rappel à l'ordre Le raube Hop 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 Pongaya T'es où tu vas Tu fais quoi là Donc là on aura Du blocage Ici à 2D On va pouvoir presser On touche C'est un madness Qui met KO Un 3K Et ça ouvre La voie vers Le porteur de balle On va relever Nos joueurs restants Je mets le tacleur aussi Ici au cas où Comme ça ça progène Les secours Au cas où Notre 3K Ah de Sigoura C'est un 3K solitaire Que j'ai récupéré Qui a pris le MVP Et un level Reste en arrière En cas de pépin On touche son blocage Qui s'est contrôlé Donc là c'est bien On couche pas mal Les scaven On couche son aussi Sur le blocage Avec des gadins Et là on tombe C'est le grid Mais je pense que Si on peut le lâcher Celui là On sera pas mal Où il s'en sort bien Parce que je pense Qu'il voulait se libérer Storm qui prend Une nouvelle baffe Dura l'ordre Sonné Mais il a encore Sur le terrain Et ça c'est plus important Bon on mène 1-0 Bon c'est pas encore fait Un scaven Ça fait vite Heureusement pour nous Malheureusement pour Son esquivage Donc là on a du monde A déblayer On recouche Un 3-1 Un coureur scaven L'arme on ne passe pas Donc là on aura 3 Des grâce à ça C'est ça On est dans 3-4 Un coureur scaven Avec Sir Manet Je ramasse la base Et je me dis Je suis là d'autre genre Je vais courir Tenter de claquer Un second TD Je mets ici Mon 3-4 Pour essayer De gêner un peu Les skills Et là je me dis J'ai un 2D Bon c'est un solitaire Mais j'ai bloc Hop Une petite claque Je tente pas de moins 2D Contrôle Raul Avec une châtaigne Ça serait C'est vrai Trangereux pour nous Avec son set d'armure Sacre à vie Sur le papier Donc là on met du monde Le Taki City Proc Sur des goulants Mais c'est toujours Une relance qui craque C'était sa dernière relance Nous on a encore Deux relances Ça c'est plutôt pas mal Hop là ça passe J'ai bloc Je me dis que ça devrait suffire Mais malheureusement Ce n'est pas le cas Deux dépôts Ça m'a esquissonné Pas de blessure Heureusement Il ramasse Hop Ni vu ni connu Et le rat ogre Qui se retent quelque chose Oui qui se prend Un bloc de 3 quarts Solitaire ici présent Et ça c'est bien Donc là on se dit Il y a peut-être Un truc à faire On va voir On marque tout le monde Oh 3D C'est bien ça Le coureur est sonné Le ballon va derrière Bon Il n'y a qu'une zone d'attaque dessus Ces coureurs peuvent y aller facilement On poursuit quand même Pour se libérer là Je tente une esquive C'est voulu C'est pour essayer de génier Un peu ses coureurs Bon là il n'y a qu'une esquive À faire Et c'est un 3+, C'est pas compliqué Bon il n'y a plus de ronde Il tente la passe ici je pense 3+, 3+, ça passe Il s'en va Donc il va aller chercher l'égalisation Le rat ogre Qui reste couché Avec son animal sauvage Il est malin de le mettre contre le bord Parce qu'elle glissait de contrôler Il ne pourra pas se surfer A même bloquer toutes les cases Mais ça va être compliqué Storm contre la verrie de choc Ça tient Bon il se replie Avec l'esquive et ça passe Alors là tout fait l'esquive Pas sur ce tour Elle aussi même le lanceur Tout va bien Mais il ne faut pas oublier Il y a aussi des points A prendre en compte Ce qu'on va faire Déjà c'est de se sortir Un peu Des petites situations Malheureusement ça ne donne rien Le coureur sans compétences Ça reste debout Mais avec mon tacleur J'essaie de me replier Pour lui mettre de la pression Et là Je me dis Il y a une opportunité Parce qu'il y avait Point de surf et point de tir Qu'est-ce qui peut être beau A surfer Un trois quarts Des gouscaven Un cours des gouscaven Pardon Comme ça je prends le point Du surf Si on fait un match Ça me fait un point De plus que lui Donc là actuellement Je suis à trois points De la victoire Pour le moment Et le point du surf Ça me fait quatre points Pour le moment On en a aucun A part le point défensif A la limite Mais je ne sais plus Si ça va pouvoir mettre C'est un peu représentant C'est très beau Voilà c'est compliqué Malheureusement Je ramène un demi Quand même Pour mettre de la pression Aussi Là je tente un truc Bon c'est un grid Mais je tente me permettre De coller ces deux là De les occuper Hop Les deux au sol On est tous les deux au blocage Là ça va Donc là C'est bien Celle-là Occupée un peu On fait deux joueurs Qui font plus rien Et là il va tenter quoi Il va tenter de dixer le speed Il a tenu bon Là il va aller marquer mon tableau Il aurait pu aller marquer mon tableau Mais il l'a pas fait Donc là il va aller marquer mon tableau Donc là il va aller marquer mon tableau Donc là il va se mettre là Il va essayer de se faire une petite poche de sécurité Et ce qu'il va aller marquer Et ce qu'il y a a failli proquer Donc il a fait un Il relance Il fait trois Donc tout va bien Et ce coureur Bludger Qui traverse Tout le terrain Donc là il nous reste deux tours Faut qu'il arrive On est qualifié Il faudrait que Ou une fois c'est un mort Pour son dernier tour Ou un surf Qui va être compliqué Là je me dis Il faut le toucher ce coureur Comme ça je pourrais mettre un tackleur ici Ce coureur scaven Va faire un tour Dans la sa fausse Il est KO Donc on a mis deux coureurs Scamento Parce qu'il n'est pas les plus dangereux En termes de compétence Mais ils sont KO Et ça c'est bien Là au cas où Je laisse un Trois quarts dans le but Comme ça S'il veut tenter un truc Il peut retarder de me le surfer Vous me direz Malheureusement ce tour m'est sonné Je vais tenter de me mettre Sur la pression ici Là au cas où Je me dis Si je peux tenter Une passe et une transmission Sur un malentendu C'est toujours ça de truc Parce que là il a combien Sur le terrain Il était à 12 Il a à 7 Normalement Si je compte bien Le trois quarts solitaire Qui vient KO Il a bien plus quand même Avec son compère Oh le double crâne Qui termine sur Raoul La sonnette en prime C'est la fête pour ce Raoul Je pense que Moi le perso Est-ce quand même Je ne jouerai pas le Raoul Vu la puissance La puissance Mais Je ne sais pas Là j'ai tac En plus je récupère la balle Ce qui est très bien Et là je me dis On va essayer de penser Un peu à l'XP Et malheureusement Ça ne passe pas à l'arbre Là je me dis Je vais tenter Un union de botage On bâche tout ce qu'on peut On n'adressera pas Bien sûr Et banne Là je me dis Je me dis que je le remène Bon finalement Il n'y a plus rien à faire Et voilà Fin de l'image C'était la demi-finale On était qualifié pour cette finale Notre Speed Fetto avait pris un niveau Donc au niveau des SPP 5,2 et 1,8 Il avait fait 8 SPP Dont une blessure Une passe Et nous Speed Il avait fait sa baisse Les soins d'épices Tom sont aidés Il a fait pas mal de 1 Clairement Bon après il y a beaucoup de réussite Sur la fin Au niveau des esquives Il est un peu au-dessus Quand même Parce qu'il a beaucoup de 3 La J3 La moyenne des 2 67 et 83 Ça fait du 67 et 83 Ça fait quoi du 75% Le truc du genre Si je compte bien 67 et 83 150 Il est au-dessus Il est dans ses stats Il est à 75% environ C'est du 150 Donc 75% Oui donc il est au-dessus Clairement Ramasse ça Et brouillé dans les stats Rail de KO 100% nickel Sortie Bah rien Pas ça Tout va bien Il est en dessous Avec les animaux sauvages De son rog Au niveau des déblocages Il fait 14,49 De au-sol 15 bousculades 13 pouces Ce qui est quand même pas mal De notre côté 16 crâne quand même On a fait pas mal de bousculades Des deux pots Bon les bousculades Avec les tacts Ça aidait bien Les deux haussons On n'a pas fait tant que ça Mais beaucoup de flèches aussi Au niveau des dé6 On a quelques 1 Mais globalement Ça s'équipe vers la fin Donc 3,4,5,6 La tronçonneuse A marché 2 fois sur 2 L'intrépidité A broqué sur le raog Qui était KO Qui est cool Et les mises de paquets On est dans les stats 13 paquets tentés Deux ratés Donc sur Speed fait tout Il me semble qu'à l'époque On avait mis Alors il y avait Je crois que je l'avais mis A trépidité Parce que vous verrez Le prochain match Que je vais commenter C'est la finale Contre les ordres de Stormrider Donc je vous remercie A tous d'avoir suivi J'espère que ça vous a plu Si vous avez aimé le match N'hésitez pas à lâcher Un pouce bleu Ça fait toujours plaisir Si vous avez un commentaire Votre à faire N'hésitez pas Et si vous n'êtes pas encore Bonne chaîne les amis Je vous encourage à le faire Je vous dis à la prochaine Les amis Ciao ciao